La vie et la triste fin de Jean-Roger Cossimon Jean-Roger Cossimon est un auteur, compositeur, interprète et acteur français, né le 24 juillet 1918 dans le 14e arrondissement de Paris. Rendu populaire avec des titres comme La Java de la Varenne, Nous Deux ou Les Chœurs Purs, il est notamment l'auteur de plusieurs chansons mises en musique et popularisées par son ami Léo Ferré, tel M. William, Comme à Ostende ou Le Temps du Tango. Il prend des leçons de diction pendant 4 ans auprès de Francis Grangier afin de pouvoir réciter ses poèmes qu'il aime tant sans son accent bordelais. Il obtient son baccalauréat ainsi qu'un premier prix du conservatoire d'art dramatique. Sa mère Yvonne se suicide en 1936 à l'âge de 43 ans, ce qui le marquera à jamais. En 1937, il débute comme comédien professionnel et régisseur au Petit Théâtre Trianon à Bordeaux. Il joue une pièce par semaine. Le comédien Henri Bosque lui conseille de ne pas rester à Bordeaux, car il n'est de consécration qu'à Paris, et le présente au professeur du Conservatoire de Paris en 1938. Il est admis comme auditeur dans la classe de Louis Jouvet, qui lui témoigne un intérêt amusé et paternel. Parallèlement, en 1944, il est engagé par Charles Dulin au Théâtre de l'Atelier et au Théâtre de la Cité à Paris, et participe en outre aux premières émissions expérimentales de télévision. Jean-Roger Cossimon débute au cinéma en 1945, dans le film François Villon d'André Svobata. Dès lors, Cossimon mènera une vaste carrière d'acteur au théâtre, au cinéma, à la télévision ainsi qu'à la radio. Entre 50 et 56, le théâtre et le cinéma sont ses activités dominantes. C'est toujours au Lapin Agile que Marcel Carnet le repère et décide de lui confier le rôle du Châtelain dans son film Juliette ou La Clé des songes. Il rencontre Paulette Clément à Lyon en décembre 1953, qui devient sa femme en 56. En 57 naît son fils Raphaël, puis en 60 sa fille Céline. A partir de 57, en plus du théâtre et du cinéma, vont désormais s'ajouter de nombreux rôles pour la télévision. En 1961, Cossimon part en tournée internationale pour le théâtre et il enchaîne les rôles au théâtre, au cinéma, à la radio, à la télévision, entre 62 et 66. Son premier album, enregistré en 6 jours et publié en 70, obtient le Grand Prix de l'Académie Charles-Croix et marque le début de sa collaboration avec le compositeur et arrangeur Eric Robescht sur une quinzaine d'années. Ensemble, il crée une quarantaine de chansons, parmi lesquelles « Ma mère », « Il fait soleil », « Les vieux chevals », « Mes amis », « Les milices », « Enfants », « Vous n'avez plus de roses », « Orlybar », « Le gauchisme à la mode », « Où irez-vous danser », « Les copains de mai », « Les cœurs purs », « Bâtelier mon ami », « Cueil la fleur » et « Ubu ». En 1971, Jean-Roger Cossimon enregistre son dernier album. Jean-Christophe Averti lui consacre alors une émission télévisée entière et Cossimon donne son premier récital au théâtre du Vieux Colombier pendant une semaine. C'est une vie nouvelle qui commence pour lui. Il chantera dès lors sur scène en tête d'affiche tous les ans, pendant les 15 dernières années de sa vie, sillonnant les routes de France avec sa femme Paulette dans leur caravane. En 1973, Cossimon chante à Bobineau aux côtés de Nicole Croisi et des Frères Ennemis. Jean-Christophe Averti réalise un second show télévisé sur lui. Cossimon part pour sa première tournée en province. Il donne des récitals à la Villa d'Est pendant trois mois, puis au théâtre Mouvetard avant de repartir en tournée. En 1974, il enregistre son troisième album. En mai de la même année, il chante à l'Olympia pour l'émission Musicorama d'Europe 1, ce qui donnera lieu à un album publié de manière posthume en 1992. Cossimon part en tournée en province et Jean-Christophe Averti réalise un troisième show télévisé où Cossimon partage cette fois la vedette avec Philippe Clay. En 1975, il enregistre son quatrième album. L'Assassin lui décerne le prix André Maupet pour l'ensemble de son œuvre. La même année, il joue dans le film Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier avec Michel Galabru, Philippe Noiré et écrit trois chansons pour le film. En 1977, sort son cinquième album. Il écrit la chanson du générique du film « Des enfants gâtés » de Bertrand Tavernier, interprété par Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort. Il part en tournée et passe 25 jours au Théâtre de la Renaissance à Paris. En 1978, Cossimon quitte Paris avec sa femme pour s'installer à la campagne dans les Yvelines, puis part en tournée. A l'initiative de Jean Mercure, il chante dix jours en novembre au Théâtre de la Ville à Paris. Une captation du spectacle est publiée en album la même année. Ce sera le seul album en public publié de son vivant. Roger Cossimon meurt en octobre 1985 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris d'un cancer du poumon. Il est incinéré au colombarium du Père Lachaise et ses cendres sont répandues dans l'océan à la pointe des Poulains à Belle-Île-en-Mer le 2 novembre. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jean-Roger Cossimon. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501